Ok, bien. Alors, pour l'exercice 1, il s'agit d'identifier les événements, les éventualités, et de voir quelques opérations sur les éventualités. Supposons que dans une famille, il y a trois enfants, et on va considérer les événements suivants. Il y a au moins deux filles, l'événement A, l'événement B, il y a au plus deux garçons, l'événement C, il n'y a pas de garçons, et l'événement D, il y a exactement une fille. Alors, dans ce cas-là, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'interpréter les événements Abba ? C'est-à-dire expliciter, c'est-à-dire dire en une phrase, l'événement Abba, ça représente quoi ? Ou expliciter-le, c'est-à-dire donner tous les cas, toutes les éventualités représentant l'événement, disons, l'événement. Alors, A, il y a au moins deux filles, Abba, ça veut dire quoi, Abba, dans ce cas-là ? Abba, il y a au moins deux filles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, soit il y a deux filles, soit il y a plus, c'est-à-dire deux filles ou trois filles, puisque le nombre des enfants de cette famille, c'est trois. Voilà. Et il faut un petit, ici, se poser la question, où est l'expérience aléatoire ? Eh bien, l'expérience aléatoire, c'est la question suivante, quel est le sexe de ces enfants ? On sait bien que la famille comprend trois enfants, mais on ne connaît pas leur genre, leur sexe. On ne connaît pas, ils sont des filles ou des garçons. Donc, l'expérience aléatoire ici, c'est, en fait, on a des enfants, on a eu des enfants, voilà l'action. Une famille a eu des enfants, trois enfants, c'est une action. Et ce n'est pas suffisant, il faut une question. La question, c'est, elle a eu, cette famille a eu trois enfants, ça c'est l'action. Et la question, quel est le genre de ces enfants ? Quel est le genre de ces enfants ? Quel est le sexe de ces enfants ? Donc ça, on est, on est, on est en face d'une expérience, on est en face d'une expérience aléatoire. On est en face d'une expérience aléatoire. On est d'accord ? Et en plus de ça, alors, avoir au moins deux filles, ça veut dire soit deux filles, soit plus de deux filles, c'est-à-dire deux filles, ou trois filles, ou quatre filles, ce qui est impossible, puisqu'on a trois enfants. Donc, soit deux filles, soit trois filles. Soit deux filles. Quel est maintenant l'événement contraire ? L'événement contraire, c'est tous les autres cas. C'est-à-dire, avoir moins de deux filles. Avoir moins de deux filles, ça veut dire quoi ? Avoir moins de deux filles, ça veut dire au plus une fille. Moins de deux filles, ça veut dire soit zéro filles, soit une fille. Donc, on peut l'écrire en disant, à-bas, l'événement contraire, c'est au plus une fille. On peut le dire comme ça, et on peut le dire autrement. On peut le dire d'une autre façon, on va dire par exemple, c'est pas au moins. Attention, moins de deux filles. Il y a une différence entre au moins et moins, et au plus et plus. Il faut quand même faire attention. Donc, l'événement à-bas, c'est au plus une fille. Et on peut même l'expliciter. Au plus une fille, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit zéro fille, c'est-à-dire on a trois garçons. On peut l'écrire trois garçons. Le à-bas, c'est trois garçons. C'est le couple G, G, ou le triplé G, G, G. Trois garçons, zéro fille. Ou une fille et deux garçons. Ça veut dire, par exemple, garçon, fille, garçon. Ça, des ensembles où l'ordre n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, disons, n'est pas important. Donc, une fille et deux garçons ou trois garçons. On peut l'expliciter. Il n'y a que deux éventualités. Il n'y a que deux éventualités dans le à-bas. Une fille et deux garçons ou zéro fille et... Zéro fille et quoi après ? S'il y a zéro fille ? Zéro fille, ça veut dire quoi ? L'événement zéro fille. C'est l'événement... Trois garçons, bien. Bien, Bouchard. Ok, trois garçons. Exactement, trois garçons. Maintenant, l'événement débarque. Il y a au plus de garçons. Eh bien... Il y a au plus de garçons. Ça veut dire quoi ? Il y a au plus de garçons. Alal akhtar jujtan loulal. Au plus de garçons. Ça veut dire, il ne faut pas dépasser deux garçons. On ne dépasse pas deux garçons. On ne dépasse pas deux garçons. Ça veut dire soit zéro garçon, soit un garçon, soit deux garçons. L'événement complémentaire, les autres, c'est quoi ? C'est plus de deux garçons. C'est-à-dire trois garçons. Par contre, c'est comme bébar, il n'y a qu'une seule éventualité. C'est bébar, il est égal à trois garçons. Donc, le premier, c'est abar, c'est trois garçons et deux garçons et une fille, deux éventualités. Et le deuxième, le bébar, c'est en fait, on l'a dit, trois garçons. Et vous pouvez maintenant, vous pouvez voir que, quoi ? Que le bébar implique le abar. Le bébar, il est inclus dans le abar. Le bébar, il est inclus dans le abar. Ce qui donne, en fait, si je ne me trompe pas, c'est que le a, il est inclus dans le b. Le a, il est inclus dans le b. Je vais faire le mot d'avion pour ne pas avoir, voir, très bien, ne pas avoir de communication pendant le cours. On est d'accord ? Oui, on a le bébar inclus dans le abar. Et je pense, le bébar inclus dans le abar. Donc, le a, il est inclus dans le b. Le a, il est inclus dans le b. Et ça, il faut le vérifier. C'est équivalent. Maintenant, on passe au C. Il n'y a pas de garçon. Alors, le C-bar, c'est quoi ? Il n'y a pas de garçon. Le C-bar, à votre avis, c'est quoi ? L'événement complémentaire de l'événement, il n'y a pas de garçon. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Ah, voilà la première réponse, et c'est celle que j'attendais. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. L'événement complémentaire, c'est qu'il y a trois garçons. Un autre, il y a au moins un garçon. Il n'y a pas de garçon. C'est-à-dire, il y a zéro garçon. Alors, les autres cas, c'est les cas où il y a des garçons. Ce n'est pas il y a trois garçons. Si on a un seul garçon, il est complémentaire, il n'y a pas de garçon. Donc, attention, c'est la négation de non. C'est la négation de il n'y a pas de garçon. La négation de il n'y a pas de garçon, c'est qu'il y a des garçons. Il y a au moins un garçon. Ben non. Non, mademoiselle Fatima Zahra. Ce n'est pas trop à dire. C'est qu'il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. C'est exactement le vermont C. Trois filles, c'est le vermont C. Ce n'est pas le vermont C. Trois filles, c'est le vermont C. Il n'y a pas de garçon, c'est il y a trois filles. Donc, on se demande sur le complémentaire de cet événement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de garçon. C'est pas parce qu'il n'y a pas de garçon, c'est qu'il n'y a pas de garçon. On ne cherche pas l'extrémité, l'opposé. On cherche le complémentaire. L'événement contraire, c'est les autres cas. Les autres cas, c'est en fait, il y a des garçons, il y a au moins un garçon. C'est ce qu'on a écrit ici. On est d'accord ? Maintenant, il y a exactement une fille. Il y a exactement une fille. Alors, le débat, il y a exactement une fille, c'est-à-dire, en fait, c'est une fille et deux garçons. C'est une éventualité, une simple éventualité. Une fille et un garçon, le contraire, il y a exactement une fille. Alors là, le contraire, il n'est pas simple. Il y a exactement une fille. Alors, les autres éventualités, c'est qu'il se peut qu'il n'y a pas seulement exactement une fille, il y a zéro fille, donc trois garçons. Ça, c'est une éventualité. Il y a deux filles, donc deux filles et un garçon. Donc, zéro fille, ou deux filles et un garçon, ou trois filles. Donc, je pense que c'est l'éventualité, le débat. Le débat, il est constitué par trois éventualités. Trois garçons, ok ? Trois filles, et deux filles, et un garçon. C'est un petit peu comme ça, le débat. Je vais essayer de vous le montrer sur l'écrit, comme expérience. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si vous voyez ça bien. Maintenant, on passe à pourquoi on a trois éventualités. Quel est le problème ? Pourquoi on a trois éventualités ? Parce que dans l'événement, il y a trois éventualités. L'événement D, il y a une seule éventualité, son complémentaire, ça sera trois éventualités. Ce n'est pas toujours, mais dans notre schéma, même, le oméga, il y a quatre éventualités. Dans l'oméga, il y a quatre éventualités. Mais qu'est-ce que c'est qu'on a dit oméga ? C'est quoi ? Oméga, c'est quoi ? Je veux dire, pour les garçons. Zéro garçon, c'est trois filles. Un garçon et deux filles. Donc, deux garçons et une fille. Donc, j'ai dit qu'on a trois garçons. À demain, les éventualités, les Kény. Il y a quatre éventualités. Dans l'oméga, il y a quatre éventualités. Et puisque le D, c'est une seule éventualité, qui est une fille et deux garçons, c'est cette éventualité-là, la troisième. Alors, le complémentaire, c'est toutes les autres. C'est trois éventualités. On peut trouver une seule éventualité, on peut trouver deux éventualités, ça dépend. Par exemple, le C-bar. Le C-bar, voilà, le B-bar. Trois garçons, c'est une seule éventualité. Le B-bar, on a une seule éventualité. Dans le B-bar, on a une seule éventualité. OK ? La relation entre un événement, un événement E, et un événement E-bar. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand E, il est petit, ça veut dire que E-bar, il est grand. Et vice versant. Avec le mot qu'il me dit, on est d'accord ? Et vous pouvez, dès maintenant, le constater dans la mesure de probabilité. C'est-à-dire, les événements dont la probabilité est petite, c'est-à-dire les événements rares, leur complémentaire, leur reposé, leur événement contraire, il n'est pas rare. Il est bel-ex, il est répondu, il est probable, fortement probable. Et vice versa. On est d'accord ? Maintenant, on va voir le B-inter-A-bar. Je vais faire celle-là seulement. Alors, le B-inter-A-bar. Le B, il y a au plus deux garçons. Et le A-bar, au plus une fille. Donc, pour faire ça, je peux le faire comme ça avec des phrases et tout, mais on peut le faire en faisant un petit peu l'explicitation. Le A-bar, c'était quoi ? C'était trois garçons ou une fille et deux garçons ? C'est ça ? Et le B, c'est quoi ? Le B, il y a au plus deux garçons. Le B, c'est quoi ? On va voir le B. Le B, au plus deux garçons. Il y a au plus deux garçons, c'est-à-dire zéro garçon, trois filles. C'est-à-dire un garçon et deux filles. Ça y est. Au plus deux garçons. Enfin, au plus deux garçons. Donc, il y a aussi deux garçons et une fille. Donc, le B, il est constitué de trois éventualités. L'intersection du B avec le A-bar, le A-bar, on l'a déjà fait, c'est trois garçons, ou là, deux garçons et une fille. Donc, les événements, disons, les éventualités, les éventualités communes aux deux événements, le B et le A-bar, il faut les chercher parce que c'est eux qui vont nous donner la conjonction. C'est eux qui vont se réaliser si le B et le A-bar se sont réalisés mutuellement, en même temps, simultanément. Alors, qu'est-ce qu'on aura ? Trois garçons, ce n'est pas ça. Deux garçons et une fille. Il y a une seule éventualité. Deux garçons et une fille. Dans les deux, il y a deux garçons et une fille. Ça, c'est le A-bar. Donc, le A-bar inter B, c'est deux garçons et une fille. Ça, c'est l'événement, si vous voulez, garçons, garçons, filles, sans répéter, sans ordre. Voilà. Donc, j'ai explicité le B et puis j'ai explicité le A-bar et j'ai fait, j'ai remarqué les éventualités qui sont communes. J'ai une seule, c'est celle-là, deux garçons et une fille. Deux garçons et une fille. Donc, pour avoir, bien sûr, au moins deux filles et au même temps, au plus deux garçons, la seule éventualité, c'est d'avoir deux garçons et une fille. La seule éventualité, c'est d'avoir deux garçons et une fille. Ça, c'est un petit peu un exercice qui… Ça, c'est un exercice pour reconnaître un petit peu les opérations sur les événements, pour reconnaître un petit peu l'explicitation d'un événement et surtout pour un petit peu savoir ou maîtriser ou faire différencier au plus, au moins, plus que, moins que, ainsi de suite. D'accord ? Deux garçons et une fille, ok, ok, oui, c'est ça, on a déjà. Maintenant, je passe à l'exercice, si vous me permettez, je vais passer. Tiens, si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas de questions, je vais laisser le C, c'est par intersection A, je vais vous laisser, vous le laisser. Si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice 4. L'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, j'ai choisi l'exercice 4, parce que dans l'exercice 4, on va faire un petit peu aussi du dénombrement, mais, disons, on va, dans l'exercice 4, faire du dénombrement et on va l'expérimenter. On va vérifier le dénombrement, vous êtes d'accord ? Pour les autres, la correction, bien sûr, elle sera postée, je pense qu'elle est déjà postée sur la plateforme, je vais voir. Malheureusement, je ne peux pas. Est-ce que je peux faire ici ? Est-ce qu'elle est là ? Ok, est-ce que je peux faire comme ça ? Rien que pour vous montrer que, voilà. Donc, la correction, elle est déjà postée. Vous avez la correction, vous pouvez la publier et ainsi de suite. Vous pouvez peut-être l'imprimer et travailler avec. Alors, maintenant, je vais passer à l'exercice 4. On est d'accord ? Alors, l'exercice 4, qu'est-ce qu'il dit ? Soit une population constituée de 5 individus. 5 individus ou 5 unités statistiques. On les appelle les individus, vous voulez les unités statistiques. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va les noter. A, B, C, D, E. On va noter l'individu. Que ce soit des personnes. On va les nommer A, B, C, D, E. Peut-être que ce sont des entreprises. A, B, C, D, E. Peut-être que ce sont des marques de produits. Peut-être que ce sont des heures de la journée. Peut-être que ce sont des contrats. Des contrats, entre sociétés, par exemple, des contrats. Peut-être que ce sont des maisons. Peut-être que ce sont, c'est-à-dire, quand on parle d'une population, c'est dans le sens mathématique le plus large possible. Ce sont des choses. N'importe quelle chose sujette à l'étude. Une population. D'accord ? Donc, ce n'est pas toujours. Même si la nomination, c'est individu, il n'y a pas de recensement sur la démographie. Mais maintenant, la statistique, ça se fait sur les entreprises. Ça se fait sur les ordinateurs. Ça se fait sur les heures. Ça se fait sur les planètes. Ça se fait sur les cellules. Ça se fait sur les molécules. Ça se fait sur les mots. Ça se fait sur, je ne sais pas, les sentiments. Donc, ça se fait sur tout ce qu'on peut, par exemple, observer des choses. D'accord ? Alors, on a cinq individus. On tire au hasard un échantillon de deux éléments. Donc, on va tirer deux éléments de cinq, bien sûr. Et peut-être que vous l'avez compris, j'ai pris une toute petite population et je vais tirer un tout petit échantillon pour faire l'expérience. Je vais tirer un tout petit échantillon pour faire l'expérience. La population, si on agrandit la population et on agrandit, bien sûr, l'échantillon, par exemple, le nombre des cas, le dénombrement des cas sera fastidieux, peut-être même sera impossible. On peut dénombrer, on peut, bien sûr, on peut dénombrer, c'est-à-dire on peut trouver le calcul avec les règles. Mais moi, maintenant, je veux plus que de trouver les calculs, je veux expliciter les cas. puisque vous l'avez apprécié, Je suis d'accord ? Ok. Maintenant, le premier cas, expliciter et de nombrer, c'est-à-dire expliciter-les et puis calculer le nombre de tous les échantillons possibles dans les trois cas suivants. Un, SR, le KSR, deux, ESSR, et le trois, l'échantillonnage simultané, c'est-à-dire ici le tirage simple avec remise. Ou alors, le tirage simple, échantillonnage, ou le tirage, simple, sans remise, ou l'al-akhir, échantillonnage, c'est-à-dire tirage simultané. Maintenant, vous voyez, maintenant, je les appelle échantillonnage, et dans le cours, on a parlé des tirages. Et parce que les tirages, on les fait sur les caisses et tout, mais les échantillonnages, on les fait sur les populations et tout. Et les tirages, ce n'est qu'une maquette qui nous prépare à comprendre le... ...comprendre la dynamique de l'échantillonnage, le système de l'échantillonnage. Alors, pour le premier, échantillonnage simple avec remise. Alors, le dénombrement cardinal oméga, on le sait bien, c'est l'ensemble qui est, c'est le cas. Cardinal de l'ensemble qui est sélectionné, c'est-à-dire 2, à la puissance... C'est-à-dire plutôt l'ensemble oméga, l'ensemble de la population, c'est 5, 45. À la puissance 2, puisqu'on va tirer 2. Donc 5, à la puissance 2, ça donne 25. On peut le comprendre comme ça. On va tirer le premier, on a 5K, soit tiré le A, soit le B, soit le C, soit le T, soit le E. Et puis, on va tirer le deuxième, on a 5K. Puisqu'on a remis le premier à sa place. On est d'accord ? Donc, c'est 5 fois 5, 5K, et dans chaque cas de ces 5-là, dans chaque cas, il sort 5K. C'est un arbre, un petit peu 5. Dans chaque doigt, j'ai 5 doigts. Combien j'ai de doigts ? Donc, j'aurai, bien sûr, si dans chaque doigt j'ai 5 doigts, j'aurai 5 fois 5. C'est 25. 5 à la puissance 2, vous le voyez ici, c'est 25. Maintenant, si je veux les dénombrer. Premièrement, c'est un échantillon qui en a successif. Donc, l'ordre Rakein, c'est pour cela que je vais faire avec des couples. Première composante, deuxième composante. Des couples. Le premier, je vais faire une certaine organisation. Je vais commencer par le A. On peut, bien sûr, choisir A dans le premier coup. Et puis, dans le deuxième tirage, on choisit le A. Puisque le A, il reste dans la population. On l'observe et on le remet. Avec remise. On le remet. Donc, le AA. On peut tirer le AB. On peut tirer le AC, le AD et le AO. Et puis, on peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec le B. On tire le premier, le B et puis le A. Donc, le BA, le BB, le BC, le BD et le BE. Ainsi de suite. Avec le C, avec le D et avec le E. Et il n'y a pas de répétition ici. Tous les éléments ne sont pas répétés. Le AB, ce n'est pas le BA. Le AB, c'est un K. Et le BA, c'est un K. Puisque le tirage, il est successif. C'est-à-dire, il y a premier tirage. Il y a deuxième tirage. Donc, il y a l'ordre. Donc, ici, bien sûr, un tableau qui est cinq lignes et cinq colonnes. Cinq colonnes et cinq lignes. Le nombre des éléments de ce tableau, ce n'est rien d'autre que, oui, ordonné, oui. Que cinq fois, combien ? Qu'est-ce que je dis ici ? Cinq fois cinq. Cinq fois cinq, ça donne vingt-cinq. Est-ce que vous avez vu l'échantillon ? Ça, ce n'est pas l'échantillon. Ça, c'est tous les échantillons possibles. Mais dans la réalité, quand vous allez faire l'échantillonnage, vous allez choisir un seul. Vous allez choisir l'échantillonnage, vous allez choisir le CD, vous allez choisir le DB, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a créé un seul échantillon. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On essaie de voir le schéma possible. Et à partir de la comparaison du schéma possible par rapport à la réalité de la population, on peut bien sûr déduire les probabilités sur l'échantillonnage. Et si on a les probabilités sur l'échantillonnage, à la fin, après, on peut... Si on a un résultat dans l'échantillonnage, on peut déduire sur ce qu'il y a dans la population. C'est le sens de la probabilité de la statistique. Et c'est ce qu'on a vu dans l'échantillonnage. Nous avons un hâteau d'un seul. Et cette situation est un peu d'échantillonnage. Nous avons un seul, la population, un connu. C'est ce qu'on a dit. un caractère d'intérêt. On veut connaître ce caractère, comment il est distribué dans la population. Alors l'idée c'est quoi ? C'est qu'on va prendre un échantillon, on ne va pas étudier toute la population. C'est impossible pour des raisons, soit des raisons financières et des raisons temporaires et des raisons de faisabilité peut-être. Quand on va observer cet échantillon, on peut prévoir ce qu'il y a dans la population. C'est une relation entre la population et l'échantillon. C'est une relation de probabilité qu'on fasse ici. C'est une relation différente. Supposons qu'on sait ce qu'il y a dans la population et quelle est la probabilité d'avoir quelque chose. Et ça c'est la probabilité. c'est une relation différente. Si on a quelque chose qui est sorti, on peut déduire ce qu'il y a dans la population. C'est le premier joueur. C'est le premier joueur de l'échantillon. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. S'il y a tu, tu écrasse 20 ans dans l'échantillon, soit 30 ans, soit tu écrasse ingénieur, soit tu écrasse, soit tu écrasse. Si tu écrasse la langue, c'est ce qu'on a dit. C'est le premier joueur. Tous. Tous. Les autres choses sont des détails techniques et tout pour arriver à cette idée. Pour appliquer d'une façon correcte cette idée de l'échantillon. Mais d'accord. Je ne vois que quelques-uns qui réagissent. Les autres. Les autres. Je ne vois pas l'échantillon. Les autres. Mes autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. On est d'accord. c'est que chaque tirage c'est un arrangement parce qu'on a l'ordre, c'est un arrangement de 2 parmi 5. Il n'y a pas de répétition, j'ai dit A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, alors ça peut yverter, j'ai pensé, c'est un tableau, c'est une répétition de répétition, c'est un diagonale. A, A, B, B, C, D, D, E, E, c'est un diagonale. Qu'est-ce que tu te dis, c'est un éclair. Donc, premier tirage, quand on tire au A, on m'aura B. Deuxième tirage, premier tirage A, deuxième tirage B. Un autre cas, c'est AC. A, B et A. Le seul cas qui est impossible, c'est le AA. Il n'existe pas. Le deuxième, il n'aura B, on tire le premier B, le deuxième A. Le BB n'existe pas. Quand on tire au B, on m'aura radical C. Ainsi de suite, parce qu'on n'a pas de remise. Celui qui est tiré, il est éliminé. Un tirage avec élimination, il n'aura pas de remise. Il n'aura pas d'élimination, c'est le premier. Il n'aura pas d'élimination. Il n'aura pas d'élimination. Alors, on va dire 25 moins 5. Il n'aura pas de dégonard. 25 moins 5, c'est le plus important. Si on a un chiffre avec le hasaib, A, on va dire A2 parmi 5. Donc, ça donne quoi ? C'est 5 fois 4. Tout simple. 5 fois 4. C'est-à-dire 5 factoriel sur 3 factoriel. Sur 5 moins 2 factoriel. 5 factoriel. Je peux l'écrire d'une autre façon. L'arrangement. L'arrangement. Deux parmi 5. C'est 5 factoriel sur 5 factoriel. Sur 5 moins 3 factoriel. C'est-à-dire 5 factoriel sur 2 factoriel. C'est-à-dire 5 moins 2 plutôt. Moins 2. 5 moins 4 fois 4. A 20. D'accord ? C'est un petit peu simple. Et c'est ce qu'on a trouvé dans le dénombrement. Ce qu'il y a dans les cas. Ah bon, les cas. A, P, A, C, A, D, et ainsi de suite. D'accord ? Maintenant, on passe au troisième cas. Le cas, c'est le tirage simultané. Ce n'est pas successif. Il n'y a pas d'ordre. Ce sont donc des... Disons, pas même pas des couples. Ce sont des ensembles. Donc, les couples, comme ce ne sont pas des couples. Il n'y a pas d'ordre. Au chiconfirant, en fait, avec répétition. Non. Quand on va tirer simultanément, il n'y a pas de possibilité qu'un élément se répète deux fois. Ah, il est présent une fois. Donc, c'est son ordre non ordonné. et son répétition. Donc, peut-être, on va par exemple choisir le A, puis le B. Non, le A et le B. Le A et le C. Le A et le D. Le A et le E. Le B et le A, non. Il est déjà. On l'a déjà cité. Le A et le... Et puis, le B et le C. Le B et le D. Le B et le E. Le C et le A et le C et le B, ils sont déjà cités. Donc, on aura seulement le C et le D. Et le C et le E. Et le D et le E. C'est-à-dire, il y a un demi-tableau, l'icône. Le premier, le demi-tableau de haut, c'est le même que le demi-tableau de bas. On est d'accord ? Donc, on aura un demi-tableau, c'est-à-dire 20 sur 2. 20 sur 2. 20 sur 2. Exactement 10. Il y a un demi-tableau de dénombrement. Chaque tirage simultané, c'est une combinaison de 2 parmi 5. Et par contre, c'est le nombre des combinaisons, c'est... Le nombre des tirages, c'est le nombre des combinaisons de 2 parmi 5. C'est-à-dire, c'est le parmi 5. Et c'est quoi ? C'est l'arrangement sur 2 factorial. C'est-à-dire, 5 fois 4 sur 2 est égal à 10. Je peux l'écrire aussi, la combinaison de parmi 5. Ce n'est rien d'autre que 5 factorial sur 5 moins 2 factorial, fois 2 factorial. Ce qui donne... Aussi, je peux l'écrire à 2 parmi 5 sur 2 factorial. Ce qui donne 5 fois 4 sur 2. Ce qui donne... Combien ? 10, pas 20. 10. Alors, 10. 10. Oui, ce qui donne 10. Vous voyez la feuille ? Vous la voyez ? Oui, confrontation des hypothèses à la réalité. Oui, c'est un travail de l'inférence statistique. C'est un travail de l'inférence statistique. Mais il y a d'autres choses. OK ? Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'utilité du dénombrement. Alors, le dénombrement, je n'ai pas l'utilité de dire. C'est que nous n'avons pas de l'inférence statistique. Nous n'avons pas de l'explicité. C'est le cas de l'inférence statistique. C'est le cas de l'inférence. C'est comme ça. Je vais vous montrer un jour. Mais si on a des cas un petit peu plus compliqués, et des tirages un petit peu plus compliqués, des choses un petit peu plus compliquées, c'est qu'on a un petit peu plus compliqué. Donc, le but du dénombrement, c'est comment calculer le nombre, le cardinal d'un ensemble, sans avoir l'explicité. Sans avoir besoin de l'explicité. On est d'accord ? Et maintenant, je vais passer, si vous le permettez bien, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, je vais passer à l'exercice 5. J'ai choisi ces exercices en fonction, pour un petit peu couvrir, j'ai choisi ces exercices pour couvrir toutes les idées du cours, du premier chapitre. Donc, on passe à l'exercice 5. Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, dans un club sportif, il y a 75 adultes. On est d'accord ? Donc, 45 femmes et 45 enfants, dont 25 filles. Voilà. Donc, on a 75 adultes. Donc, 45 femmes. Ça veut dire combien il y a de l'autre sexe, puisqu'on n'a que deux sexes, les femmes ou l'an. On aura combien dans l'autre sexe, dans l'autre genre ? Donc, ça veut dire combien ? On a d'hommes, 30. Voilà. 30 hommes et 45 femmes. Et on a 45 enfants, dont 25 filles. Ça veut dire qu'on a combien de garçons ? 20 garçons. On est d'accord ? Bien. On interroge au hasard un adhérent au club. Quelle est la probabilité que cet adhérent soit un adulte ? Ça, c'est la première question. On va choisir un. C'est-à-dire, on va tirer un tirage. On va tirer un de la population de 75. Quelle est la probabilité qu'il soit un adulte ? Et bien, oméga ici, c'est quoi ? Oméga, c'est l'ensemble de toutes les personnes constituant le club. Et le club, il est constitué de combien de personnes ? Le club, il est constitué de combien de personnes ? Votre avis ? Le club, il est constitué de combien de personnes ? 120. 75 plus 45. Donc, voilà. Donc, oméga, c'est l'ensemble des adhérents. c'est l'ensemble des adhérents. C'est l'ensemble des adhérents. C'est l'ensemble des adhérents. Oméga, c'est l'ensemble des éventualités de trouver des adhérents. les adhérents. Ils sont cardinal. Donc, cardinal oméga, ça sera quoi ? C'est l'ensemble des adultes. C'est cardinal adulte plus cardinal enfant. C'est-à-dire 75 plus 45, c'est-à-dire 120. On est d'accord. C'est 120. 120. OK ? Maintenant, notre événement, c'est adulte. On se met en A. L'événement, avoir un adulte. Alors, pour avoir un adulte, il faut choisir parmi les adultes. Donc, probabilité de A, c'est quoi ? Probabilité de A, c'est quoi ? Dans ce cas-là, c'est cardinal A puisque, cardinal, puisqu'on est dans un schéma de probabilité. Décu-probabilité. Comment on l'a su ? Comment on a su qu'on est dans un schéma d'écu-probabilité ? C'est-à-dire tous les adhérents, ils ont la même probabilité d'être choisis. Comment on l'a su ? D'après l'exercice, à votre avis, je connais le jambla, le jambla, le jambla, le jambla, le jambla, indiquez-nous équipro-probabilité. À votre avis ? Au hasard, voilà, on a choisi, regardez, on interroge au hasard, on a des ronds. On a dit, on a des adultes, ou an-eufs. On a dit, on a des ronds, un sort, des ronds qui n'ont parmi. alors deuxième question quelle est la probabilité qu'il soit de sexe masculin le sexe masculin le sexe masculin c'est quoi ce qu'on soit homme ou soit homme ou l'enfant garçon c'est ça le sexe masculin le cardinal le cardinal masculin c'est cardinal homme plus cardinal garçon parce que les hommes et les garçons sont disjoints les hommes et les garçons l'événement d'avoir un homme et l'événement d'avoir un garçon sont incompatibles même si c'est comme homme ou garçon homme c'est un adulte masculin ou garçon c'est un adulte plutôt c'est un non adulte masculin donc le cardinal masculin c'est le cardinal de H plus cardinal de G homme plus garçon les hommes c'est on l'a déjà dit c'était 30 et les garçons c'était 20 et 30 plus 20 c'est donc 50 alors c'est donc 30 plus 20 égale à 50 et par conséquent probabilité de M c'est quoi c'est cardinal 1 sur cardinal oméga ça veut dire 50 sur 120 on est d'accord et 50 sur 120 ça donne combien la première c'était on n'a pas calculé la première probabilité voilà cardinal A c'était 75 sur 120 et si vous la calculez vous allez trouver 62,5% c'est à dire 0,62 et puis M c'est 50 sur 120 cardinal M c'est 41,67% moi j'aime écrire les probabilités comme pourcentage parce que ça donne un petit peu plus de sens à la probabilité on est d'accord 41 on vous dit 41 41,67 voilà 41,67 c'est un petit peu jusqu'à 42 si vous voulez être tranquille il faut dire 42% 42% il est plus proche à 41,67 que que 41 à 41,67% d'accord maintenant une autre question est la probabilité que la probabilité que la dire on choisit soit un adulte ou une personne de sexe féminin un adulte ou une personne de sexe féminin regardez un adulte ou une personne de sexe féminin ou on a utilisé le ou c'est le ou logique c'est le ou logique c'est le ou logique c'est le ou logique c'est-à-dire on a la disjonction de deux événements l'événement adulte et l'événement féminin donc on aura sexe féminin c'est pas femme sexe féminin attention donc c'est le cardinal de c'est la probabilité de A union F c'est le cardinal de A union F sur le cardinal O et le A union F on le sait bien c'est le cardinal de A plus le cardinal de F moins le cardinal de l'intersection A et R cardinal adulte on le sait bien les adultes ce sont 75 le sexe féminin on le sait bien aussi le sexe féminin chaque année le sexe féminin il faut le chercher 45 femmes et 25 filles ce sont 70 ce sont 70 60 c'est 60 ici le sexe féminin le sexe féminin c'est 70 c'est 60 c'est 60 c'est 30 c'est 30 c'est 40 c'est 40 et 25 filles c'est 70 c'est 80 alors ici il faut corriger on va corriger 77 moins l'intersection c'est à dire adulte et féminin adulte et féminin c'est à dire les femmes 45 donc ça donne combien donc ça va donner en fait ça va donner 75 plus 70 moins 45 75 moins 45 ça donne 30 plus 70 ça donne 100 donc 100 sur 120 100 sur 120 ça donne combien 100 100 sur 120 je vais chercher une calculatrice une calculatrice une calculatrice voilà voilà la calculatrice c'est donc combien on a dit ? 100 sur 120 c'est ça ? c'est pas ce que vous avez répondu ou non ? parce que moi maintenant je ne vois pas c'est pas 75 pour ce ok non c'est pas 80 pour ce 83 33 on est d'accord ? donc la dernière il faut la corriger on est d'accord ? donc ici on est d'accord là on est d'accord on est d'accord ? on va faire comme ça on est d'accord on est d'accord maintenant on passe à autre chose l'exercice est terminé ça c'est l'exercice 5 on a fait l'exercice 5 c'est ça ? voilà maintenant on va passer à l'exercice 6 un petit peu la même chose mais ici on va faire deux types de tirages dans l'exercice 5 on a fait un seul tirage un seul tirage c'est-à-dire un tirage d'un seul élément c'est pour cela que l'exercice est un petit peu facile on va faire un autre type on a deux tirages par exemple ok ok on est d'accord et pour c'est qu'il sait qu'il sait qu'il sait pour c'est qu'on a une autre question qu'on a une autre question de l'exercice 5 qu'il y a une autre question il n'y a pas d'autres questions pas d'autres questions d'accord ok soit une femme adulte on a déjà on a répondu à ça soit une femme adulte non on n'a pas répondu à ça soit une femme adulte soit une femme adulte une femme et adulte c'est le nombre c'est A les adultes inter les femmes ça donne cardinal de A inter F on le sait bien c'est 45 45 sur 100 c'est exact ça c'est les deux adhérents et femmes et féminin ça veut dire femmes et les femmes on les connait bien il y en a 45 et 45 sur 100 ça donne la probabilité d'accord on va passer à l'exercice 6 si vous voulez si vous n'avez pas d'autres questions ok à l'exercice 6 qu'est-ce qu'il dit considérant un groupe de personnes composé de 20 hommes dont 10 marocains et 30 femmes dont 5 marocains c'est un petit peu le même esprit de l'autre ok si l'on choisit une personne au hasard dans ce groupe déterminer la probabilité pour qu'elle soit du sexe féminin d'être d'une personne premièrement oméga on va choisir une personne donc dans ce cas là oméga c'est quoi c'est l'ensemble de toutes les personnes c'est les éventualités d'avoir toutes les éventualités en disant les éventualités associées à toutes les personnes les personnes combien 20 hommes et 30 femmes 50 bien cardinal oméga c'est 50 c'est simple ok qu'il soit qu'il soit du sexe féminin l'événement sexe féminin je vais le noter F choisir une femme vous le voyez alors choisir une femme ça va nous donner quoi c'est l'ensemble des femmes voilà combien 30 sur 50 ça donne 3 cinquièmes et c'est très simple à calculer c'est 60% ok maintenant deuxième un homme de nationalité marocaine c'est une intersection homme et de nationalité marocaine donc on a 20 hommes dont 10 marocains donc combien on a d'hommes de nationalité marocaine on a 10 10 sur 50 c'est dans la cinquième 20% c'est très simple les questions sont simples maintenant on passe à un autre tirage si on fait un autre type de tirage on choisit à présent deux personnes sans remise on choisit deux personnes successivement et sans remise cette fois-ci ok on choisit deux personnes successivement sans remise la première question c'est quelle est la probabilité d'avoir quoi d'avoir deux hommes c'est l'église non l'égale deux hommes la deuxième au moins une femme donc avoir deux hommes qui est la probabilité d'avoir deux hommes on va prendre les verments deux hommes voilà alors premièrement le cardinal oméga on va choisir deux successivement et sans remise c'est-à-dire des tirages ordonnés sans répétition c'est-à-dire chaque tirage c'est un arrangement de deux parmi combien parmi ces donc le nombre des tirages cardinal oméga c'est l'arrangement deux parmi ces ça donne combien c'est 50 fois 49 tout simple 50 fois 49 je vais faire calculatrice 50 fois 49 qu'est-ce que je dis c'est 2450 2450 et puis la probabilité de choisir deux hommes il faut pour choisir deux hommes il faut les choisir parmi l'ensemble des hommes et combien on a d'hommes on a 10 hommes donc il faut arranger deux parmi 10 et l'arrangement de deux parmi 10 ça donne 10 fois 9 90 donc le résultat c'est 90 sur c'est ça 2250 si je ne me trompe pas 2450 donc 90 sur 2450 j'ai ici 3,67% ah ce n'est pas la même chose pourquoi à deux parmi 20 on a 20 ans combien d'hommes on a il faut voir je vais revenir à l'exercice pour voir combien on a tant 20 ans 20 ans je suis trompé 20 ans donc 20 ans c'est l'arrangement de deux parmi 20 ça donne 20 fois 19 donc 20 fois 19 tout simplement ça donne 380 divisé sur 2450 comme vous l'avez mentionné comme l'a mentionné votre camarade Amri Yasmine ça donne combien 15,51% 15,51% approximativement 15,5% on est d'accord et ici on a utilisé les armes maintenant l'autre question elle est toute simple peut-être il y a la question l'autre la question c'est quoi au moins une femme au moins une femme ça veut dire quoi au moins une femme ça veut dire soit une femme soit deux femmes ça veut dire quoi soit une femme soit deux femmes c'est à dire il ne faut pas avoir deux garçons deux hommes donc au moins une femme c'est l'événement contraire de deux hommes et par conséquent la probabilité elle est simple à calculer c'est la probabilité de HH bar deux hommes bar c'est un moins la probabilité de deux hommes c'est à dire 84,5% 1 moins 15,5% 1 moins 15,5% on est d'accord 1 moins ça c'est la probabilité de l'événement au contraire d'un événement donc 1 moins la probabilité de HH c'est à dire 1 moins ça donne 84,5% d'accord maintenant on va passer à autre chose l'exercice j'ai choisi l'exercice 10 je vous dis ça et je vous aussi un site vous avez sur le cours chapitre 1 il y a un site il y a un site chapitre 2 généralement chapitre 3 il n'y a pas le théorie fondamentale il n'y a pas il n'y a chapitre 2 il n'y a un site il n'y a un site comme un rappel comme un complément chapitre 3 parce qu'il est très important vu ces circonstances chapitre 1 ou chapitre 2 vous êtes d'accord chapitre 2 vous pouvez poser des questions et vous pouvez répondre à des questions vous pouvez répondre à des exercices dans ce forum pour répondre à des questions ou à des questions et je pense que je vais vous répondre avec vous quand vous avez besoin pour voir la discussion si vous n'avez pas de déficit ou pas de déficit je vais intervenir je vais intervenir pour répondre à des questions vous pouvez répondre à des questions dans ce forum ce qui est dans la plateforme c'est une chose qui est sur-tour de la Syrie ou dans le cours c'est éviter la chose qui est éviter c'est quand tu es 3 ou 3 jours ou 3 jours l'examen Vous pouvez vous répondre si vous avez des problèmes, n'importe quel exercice vous pouvez vous répondre. J'aimerais bien que vos camarades vous répondent aussi. Et moi, à la fin, je peux bien sûr m'intervenir quand ils le font. On est d'accord ? Maintenant, on va passer à l'exercice. On a dit l'exercice 6. On a fait l'exercice 10. Voilà. On va passer en fait. L'exercice 10, c'est un exercice en fait de probabilité conditionnelle. C'est l'indépendance en fait. Soit A et B, deux événements associés à une expérience. Aléatoire, bien sûr. Et on connaît la probabilité de A. Supposons qu'on a calculé d'une façon ou d'une autre la probabilité de l'événement A, c'est 60%. Et on a calculé la probabilité de B, 30%. Et la probabilité de A union B, la disjonction de A et B, c'est 0,72%. Supposons qu'on a d'une autre ces mesures. Et on se demande, la question c'est est-ce que A et B sont indépendants ? Supposons que les événements A et B sont des événements, en fait, des comportements de variables économiques. Et la question toujours, la question économique et même dans les sciences sociales, est-ce que le taux d'intérêt influence le taux d'intérêt ? C'est-à-dire, la dépendance et l'indépendance. Le prix de l'or influence le chômage, est-ce qu'il a un peu ainsi de suite ? Ça, c'est des questions économiques. C'est une question primordiale, c'est la question de la dépendance et de l'indépendance. C'est-à-dire, si on a un changement dans le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a calcule le taux d'intérêt, c'est ce qui est-à-dire que l'économie du Maroc, par exemple, ou la banque fédérale américaine, ou qui ne veut pas s'y aller ou qui n'a pas s'y aller dans le taux d'intérêt ? Vous allez faire ça, c'est-à-dire qu'on va s'y aller dans le taux d'intérêt ? Et comment ça va s'y aller dans le marché ? C'est-à-dire qu'on va s'y aller dans le marché ? C'est simple. Si vous voulez savoir, la thèse d'initiative, la thèse d'intérêt de la taux d'intérêt et l'assion, Parce qu'elle a modélisé un modèle économique qui modélise la relation entre le taux d'intérêt et le taux de chômage. C'est le modèle qui est basé généralement sur des statistiques sur l'histoire. On observe ce qui a passé dans l'histoire, avec l'histoire dans l'échantillon, l'histoire c'est notre échantillon, c'est l'échantillon qui va nous renseigner sur l'avenir. L'histoire et le présent, c'est l'échantillon de nous dans la chronologie. Dans l'époque, il y a une population qui n'a pas besoin d'un autre. C'est une question indépendante, c'est une question très primordiale sur l'économie, sur les autres matières, sur tout le monde. Alors là, supposons qu'on a fait des calculs comme ça, avec le PC, tout le programme, on a des calculs. On a fait des calculs, on a fait des calculs. Donc, pour savoir ça, on le sait bien. C'est la probabilité de A sachant B, il faut qu'elle soit égale à la probabilité de A. Ou là, si il y a la probabilité de B sachant A, elle est égale à la probabilité de B. Ou là, une autre équivalente, d'une façon équivalente, la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, il faut calculer la probabilité A inter B. Et comment on calculera la probabilité de A inter B sachant qu'on a la probabilité de A union de B ou on a la probabilité de A ou de B ? Puisqu'on sait bien que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité A inter B. Donc, on aura la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. Parce qu'on le sait bien, on a déjà dit le théorème, la probabilité de la somme, elle est supérieure à la probabilité de la disjonction. La somme des probabilités, elle est supérieure à la probabilité de la somme. La somme des probabilités, elle est supérieure à la probabilité de la somme. Donc, on a atteint 0,60 plus 0,30 moins 0,60, ça tombe 0,18. Donc, A inter B, c'est 0,18. Maintenant, il faut voir est-ce que la probabilité A inter B, elle est égale à la probabilité de A pour la probabilité de B. Il faut faire calcul, probabilité de A, 0,60, probabilité de B, 0,30, 0,30. Donc, 0,60 plus 0,30, 0,18, ils sont égales. Et par conséquent, directement, on déduit que les événements A et B sont indépendants. Regardez, on peut déduire quelque chose sur la nature des événements. La nature des événements, rien qu'en calculant la probabilité de quelques événements. Les deux événements, la disjonction du dialogue. La disjonction du dialogue, c'est un exercice. Vous êtes d'accord ? Donc, on peut maintenant déduire directement que les deux événements A et B sont indépendants. indépendants. Maintenant, on va passer. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à... à un autre exercice. Le dernier exercice dans cette séance. Non, c'est quoi ? Non, c'est... Tu n'as pas de questions. Tu n'as pas de questions. Non, monsieur. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non à monsieur ou non, je n'ai pas de questions ? Monsieur Faïs. Hein ? Tu dis non à moi ou tu dis non ? Ou tu dis non, je n'ai pas de questions ? Sinon, je vais me fâcher. Oh, oh, je n'ai pas de questions. Ok. J'ai compris. Je vous taquine seulement. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? L'exercice 11 pour terminer. Ok. On suppose que trois types de microprocesseurs. On suppose qu'on a trois types de microprocesseurs, des produits, utilisés dans la fabrication de micro-ordinateurs. Donc, on a des microprocesseurs qui sont utilisés dans la fabrication des micro-ordinateurs. Ok. Donc, les trois types se partagent le marché à raison de 25% pour le type C et de 35% pour le type B et de 40% pour le type A. Et le pourcentage des non-conformes sont 5% pour le type A. On a 5% pour les microprocesseurs liquides de type A, 5% qui sont non-conformes. Ils ont un défaut. Un défaut de construction. Et 3% pour ceux de type B et 2% pour ceux de type C. Il y a les types de défauts de construction. Et ça, c'est le normal. Un processus de fabrication, il y a toujours un pourcentage. Il y a le type 2. Il y a les défauts de construction. Quel est le pourcentage de défauts ? More than just. On observe. On a un micro-processeur du type A. Et on calcule, on observe combien il y a de défauts, de microprocesseurs qui représentent un défaut. Et on trouve généralement 5. Généralement. Et on dit qu'on a 5 parmi 100. Ça, c'est la fréquence. D'accord ? Maintenant, la fréquence, on va se dire que la machine a une probabilité de 5%. C'est-à-dire une probabilité de 0,05 de produire un microprocesseur qui représente un défaut. Est-ce qu'on est d'accord ? Et maintenant, je vais faire un mot pour ce qu'il y a un escale. Statistique, c'est un posteriori. Statistique descriptive, après l'échantillonnage. Et c'est la statistique posteriori. On va dire que la statistique est un posteriori. On va dire qu'on a priori comme probabilité d'échec ou la probabilité de défaut. C'est ça le processus du technique de l'industrie. Donc, la première question. Quelle est la probabilité qu'il soit non conforme ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle est la probabilité de qui ? Dans un lot. Donc, dans un lot constitué de microprocesseurs, dont les proportions indiquées par les types ABC. Donc, dans un lot, il y a les trois. Donc, les proportions n'étaient qu'ils ne jouent pas. On a prélevé un. On a acheté un. Cherite ouah. Vous avez la question. Quelle est la probabilité qu'il soit, qu'il représente un défaut ? Alors là, bien sûr, vous pouvez le remarquer. Gadi Iqdariqon, il représente un défaut. Ouah, il est du type A. Il peut qu'il représente un défaut, il est du type B. Il peut qu'il représente un défaut, il est du type C. C'est-à-dire, les types A, B, C, avoir, avoir le A ou le A, avoir le B ou le A, avoir le C, ça représente une répartition de omégros. Les microprocesseurs font un rythme de l'état de l'anmoire. Donc, c'est-à-dire A soit B soit C. Ouah ou B, et avoir le A ou avoir le B ou avoir le C, ce sont des événements incompatibles. Ils sont disjoints. Même que j'y compte du type A et B. Et A union B union C, ça donne oméga. Donc, A union B union C, ça donne oméga. Et A inter B, c'est l'ensemble vide. A inter C, c'est l'ensemble vide. Et B inter C, c'est l'ensemble vide. On dit que A, B, C, dans ce cas-là, les événements représentent une répartition. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement défaut, il se met au D, le microprocesseur utilisé, on l'a sélectionné, on l'a acheté et on le conforme. Il se met au D, ça vient de défaut. Donc, la probabilité de défaut, on dit qu'on a la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B plus la probabilité de D inter C. Ce qui donne, ce qui va donner, la probabilité de A fois la probabilité de D, sachant A, la multiplication, tu as la probabilité conditionnelle, le principe de la multiplication. Plus la probabilité de B fois la probabilité de D, sachant B, plus la probabilité de C fois la probabilité de D, sachant C. La probabilité de A, c'est la probabilité d'avoir un microprocesseur de type A. Et on sait bien que la fréquence des microprocesseurs de type A, c'est 40%. Donc, la probabilité d'avoir ce micro, c'est 0,4. Donc, ça donne 0,4. La probabilité de défaut parmi ceux de A, sachant qu'on a choisi le A qui est la probabilité de défaut, ça veut dire la probabilité de défaut parmi ceux de A, c'est-à-dire 0,05. Donc, on a 0,4. Donc, la probabilité de D, 0,35 fois la probabilité de défaut dont B, c'est 0,03. Et la même chose pour C. Ceci dit, on trouve le résultat suivant, 3,55%. Et ça, ça s'appelle, c'est une application du théorème, appelé le théorème, comment on appelle ce théorème-là, que j'ai appliqué ici. C'est vous. Comment ça s'appelle ce théorème qu'on a appliqué ici ? Non, c'est pas Bayes. En fait, c'est Bayes, c'est Bayes, c'est Bayes, qui va additionner, un peu, mais c'est pour la fois, on peut dire que le Bayes, c'est Bayes qui va marcher en Ban Unfaire, c'est la décisionnaire, Voilà ! C'est le théorème des probabilités totales. Le A, comme on l'a, afin de vérifier qu'un hymeple, la probabilité de total de A, qui devons l'achątplir ? Quand on a la donnée, on a une joselle de D, Total, on a la joselle de A, qui est avec A, et on prend D avec B et D avec C. Donc la probabilité totale, elle est constituée par des probabilités partielles. Des probabilités partielles d'où vient-il ? Il vient de la répartition définie sur oméga. C'est-à-dire que j'ai mis à Ia, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai mis à Ia, j'ai mis à Ia, la société vide. La probabilité de la société vide. OK ? Maintenant, une autre question qui est très importante, c'est si on a choisi un microprocesseur, et on a trouvé qu'il a un défaut. Chérina, un autre, il n'a pas marché. Je demande la question, est-ce qu'il est de quel type il est ? Supposons, de quel type il est ? De type A ou la B ou la C ? Il y a la question. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Là, la question est-ce qu'il est la probabilité qu'il soit du type A ? On a choisi la probabilité qu'il soit du type A, la probabilité qu'il soit du type B, et la probabilité qu'il soit du type C. Maintenant, on va faire une et les autres, c'est la même chose. La probabilité qu'il soit du type A, sachant qu'il est défectueux. Donc, on cherche cette probabilité conditionnelle. En sachant qu'il est défectueux, qu'il a la probabilité qu'il soit du type A. Donc, elle a un peu de mon base. C'est quoi ? C'est la probabilité. C'est la probabilité de D sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de D. La D sachant A fois la probabilité de A, c'est la probabilité de D inter A. D inter A, c'est pas A sachant D fois la probabilité de D, mais la probabilité de D sachant A fois la probabilité de A. La probabilité de D, je l'ai déjà calculée par rapport au théorème de probabilité totale. Là, je vous montre qu'il est défectueux de base. La probabilité de D est la probabilité totale. Donc, ça donne la probabilité de D sachant A, c'est d'effectuer, sachant qu'il est du type A, la probabilité de A, c'est 0,40. Donc, ça donne 0,40 fois 0,05, c'est 0,0355. Si je ne me trompe pas, ça donne ce nombre-là. Donc, 0,40. Si je ne suis pas trompé, je vais revenir pour 0,05. 1, divisé sur, si je ne suis pas trompé, 0,0, 3,3. Non, 0,355. Ça donne combien ? 56,33,8. Bien. Très bien. 56,34. OK ? Bon, ceci dit, voilà, une heure et demie, on a fait une heure et demie de travail, on a vu les cinq exercices. On a l'achat ? Non, six exercices. C'est ça ? Non, stop, c'est un match. OK ? Donc, je vous laisse le soin d'essayer de faire les autres. Vous avez la correction. Essayez de les faire et puis, allez à la correction. Et vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions sur le forum de la plateforme. Le cours, vous avez sur la plateforme comme vous pouvez le voir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant ? Sur la plateforme, si vous voulez. on peut, voilà. Vous avez, premièrement, un catalogue de cours où il y a les objectifs du cours, où il y a la bibliographie, où il y a les chapitres, les sections et la méthode d'examen étude. Et puis, chapitre 1, l'élément de la théorie de probabilité, c'est le chapitre dont je vous ai expliqué. Il y a le cours, le support de cours sur PDF, que j'explique dans les cours, c'est le support du cours. Et puis, vous avez les séances vidéo, les capsules. J'ai fait combien de capsules ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 capsules qui expliquent ce cours-là, ce chapitre. Et puis, vous avez le forum du chapitre. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Et vous avez les travaux dirigés, la série numéro 1, la séance, cette séance, et puis le corriger du TD, le voir. Et je vous ai aussi donné une activité, c'est un quiz, c'est une seule question, vous pouvez essayer de répondre, qui va vous donner les résultats sur place, il est interactif ce quiz. Et puis, je vous ai aussi posté un quiz CM sur le chapitre 1, mais vous pouvez essayer d'y répondre. C'est un quiz CM sur les chapitres pour un petit peu expérimenter vos connaissances et votre compréhension du premier chapitre. Ok ? Donc, ceci dit, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, on va clôturer cette séance. Et ce sera bien sûr la dernière séance de TD parce que je vais pour laisser le temps aux collègues de faire le deuxième chapitre. Ok ? Quelles séances vidéo qui ne sont pas enregistrées ? Les séances vidéo sont sur la plateforme, ils sont enregistrés, et ils sont sur la plateforme. Vous parlez de cette séance ? La 4 et 5, elles ne sont pas enregistrées. C'est-à-dire quoi elles ne sont pas enregistrées ? Elles sont là. la 4 et 5 aussi. La 4, elle est là-bas, les 5 aussi. Les solutions sont déjà sur la plateforme sur la plateforme, ils sont déjà sur la plateforme. Et cette séance va être enregistrée même. Cette séance même, elle est enregistrée. Mais elle ne va pas apparaître maintenant. Après quelques heures. Là, demain, elle apparaîtra. Vous aurez les liens liés là. On va dire qu'à la séance les dernières, on va dire qu'on enregistre les liés de la plateforme. Pour les gens qui ne se sont pas présentés, cette séance sera enregistrée. Et pour les séances 4 et 5, vous parlez des vidéos, ils sont là. Ils sont enregistrés. Je l'ai postée il y a longtemps. Je l'ai postée il y a longtemps. Le 23 avril. Le 23 avril, elle a été postée. La séance 5. La capsule 5. On est d'accord? Donc, au revoir.